Place à notre invité, Gilbert Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors vous venez du Québec pour nous parler d'un auteur brestois, Louis Aymond. Qui est cet homme ? Je viens de Montréal, où Louis Aymond a passé plus de la moitié de son séjour québécois, entre 1911 et 1913. Louis Aymond, arrivé de Londres, c'est un écrivain remarquable qui a déjà produit l'ensemble de son œuvre. Il ne lui reste qu'une œuvre à produire lorsqu'il arrive au Québec, c'est Maria Chabdelaine. Maria Chabdelaine, qui est la plus connue de ces héroïnes de romans, ce livre a remporté un tel succès, plusieurs fois traduit, best-seller, on peut dire, pendant l'entre-deux-guerres. Il a même été adapté au cinéma avec Jean Gabin. Qu'est-ce qui fait le succès de cette histoire ? C'est la simplicité du verbe de Louis Aymond qui est très grand. C'est un homme qui avait le souci de la survie de la francophonie. Et nous, dans les célébrations que nous préparons, nous identifions Louis Aymond comme pionnier de la francophonie en Terre d'Amérique. Vous préparez la commémoration, enfin le centième anniversaire de sa disparition. Oui, plusieurs activités, notamment un colloque international à l'Université du Québec à Montréal. Qui se passera, oui, à Montréal. À Montréal, d'accord. Et le réseau des bibliothèques de la ville de Montréal a décrété de développer une page web qui sera en disponibilité dès le 12 octobre cette année. Parce que nous sommes entrés à Montréal dans une succession de trois centenaires. 2011, centenaire de son arrivée. 2012, centenaire de son passage inspiré à Péribonca. 2013, centenaire de sa mort. Et Louis Aymond, et Brestois, il a des racines finistériennes. Totales. Totales. Ils viennent d'où ? Ses parents ? Où est-ce qu'ils ont vécu ? En fait, il est né à Brest, de Félix Aymond et de Marie-Louise Le Breton, qui étaient de Plébin. Mais très rapidement, le père monte à Paris. Louis Aymond a à peine deux ans. Et le père enseignera Louis Legras. Et il deviendra par la suite inspecteur général de l'instruction publique. Et ils ont vécu plus de 20 ans sur la rue Vautelin, donc à Paris. Et Louis Aymond vivra là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. De là, il partira pour faire son service militaire à Chartres. Et aussitôt après, il s'enfuit à Londres, où il a vécu neuf ans. Il est décédé à l'âge de 33 ans. 32 ans et quelques mois. 32 ans et quelques mois, presque 33. Mais son homme vit encore dans un musée, donc vous êtes le fondateur au Canada. Parlez-nous un peu de ce musée alors. Écoutez, ce musée est né de la générosité de sa fille, Lydia Louis Aymond, qui est décédée maintenant. Et quand je suis venu la voir en 79, ça fut d'ailleurs la rencontre la plus chambulante de toute mon existence. Nous sommes... J'arrivais la veille du centenaire de la naissance de Louis Aymond, parce que j'ai coordonné en 1980 le centenaire de la naissance. Et 32 ans, 33 ans plus tard, je coordonne celui de sa mort. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, d'après les chances que j'eus avec Lydia, je pense qu'elle m'a cru. Et nous avons vite sympathisé. Et très rapidement, elle a accédé à mon désir de céder généreusement des objets, documents, des pièces très rares. Des pièces, même des objets, des artefacts qui ont dû être négociés pour sortir de France. Elle fut extrêmement généreuse. Et sans elle, sans la passion qu'elle a propulsée en moi, je pense que je n'aurais jamais été si proche de Louis Aymond que je le suis maintenant. Alors, en 2013, on le rappelle, c'est la commémoration de ses 100 ans... Enfin, la mort, il n'y a rien de 100 ans, pardon. Donc, des animations prévues au Canada. Mais vous êtes ici pour proposer également des animations à Brest et Quimper. Oui. Écoutez, je vis en Bretagne pour la 56e fois en 30 ans. Je connais beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Et puis, je suis venu simplement les sensibiliser autour de nos célébrations, leur faire connaître ce que nous allons faire. Et en contrepartie, leur demander ce qu'ils souhaitent faire eux-mêmes. Et donc, il y aura une réponse prochainement ? Oh, c'est déjà commencé et j'ai reçu des réponses fortes et loquentes jusqu'ici. Donc, à Brest, des expositions peut-être ? Possibly, mais je pense que ce sont les autorités locales qui sont en mesure de vous faire cette déclaration. Merci beaucoup, Gilbert Lévesque, d'être venu sur ce plateau retracer une partie de la vie de Louis Aimon.